RÉVÉLATION, CHAPITRE VI Et je vis lorsque l'agneau ouvrit l'un des seaux, et j'entendis, comme le bruit du tonnerre, l'une des quatre bêtes, disant, Viens et vois. Et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus avait un arc, et une couronne lui fut donnée, et il partit conquérant, et pour conquérir. Et lorsqu'il ouvrit le second seau, j'entendis la seconde bête dire, Viens et vois. Et il sortit un autre cheval qui était roux, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre, et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. Et lorsqu'il eut ouvert le troisième seau, j'entendis la troisième bête dire, Viens et vois. Et je regardais, et voici, un cheval noir, et celui qui était assis sur lui avait une paire de balances dans sa main. Et j'entendis une voix au milieu des quatre bêtes dire, Une mesure de blé pour un sou, et trois mesures d'orge pour un sou, et veille à ce que tu n'endommages pas l'huile ni le vin. Et lorsqu'il eut ouvert le quatrième seau, j'entendis la voix de la quatrième bête dire, Viens et vois. Et je regardais, et voici un cheval blême, et celui qui était assis sur lui était la mort, et l'enfer le suivait. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour tuer par l'épée, et par la faim, et par la mort, et par les bêtes de la terre. Et lorsqu'il eut ouvert le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu, et pour le témoignage qu'ils avaient tenu, et elles criaient d'une voix retentissante, disant, Jusqu'à quand, ô Seigneur, saint et véritable, ne juges-tu pas, et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui demeurent sur la terre ? Et des robes blanches furent données à chacune d'elles, et on leur dit, qu'elles devaient encore se reposer pour un petit moment, jusqu'à ce que leurs compagnons de service aussi et leurs frères, qui devaient être tués comme elles le furent, soient au complet. Et je regardais lorsqu'il ouvrit le sixième seau, et, voici, il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une toile à sac de bure, et la lune devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier jette ses figues prématurément, lorsqu'il est secoué par un vent puissant. Et le ciel se retira comme un rouleau qu'on enroule, et chaque montagne et chaque île furent déplacées hors de leurs emplacements. Et les rois de la terre, et les grands hommes, et les hommes riches, et les capitaines en chef, et les puissants hommes, et tout homme asservi et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône, et du courroux de l'agneau, car le grand jour de son courroux est venu, et qui sera capable de résister.